L'appel du général Morillon, le patron des casques bleus est toujours à Srebreninka. Depuis une semaine, il tente d'obtenir le passage d'un convoi humanitaire, un convoi qui est toujours bloqué à la frontière. Pour le général Morillon, des milliers d'enfants sont en danger de mort et le monde ne peut tolérer une telle tragédie. Puis nous avons reçu ce matin, vous voyez, les premières images de Srebreninka. Le général français avait décidé de rester sur place après une visite aux populations musulmanes assiégées. Sous-titrage ST' 501